Comment réaliser un plancher poutrelle-ourdi ? En plus de la caisse à outils traditionnelle, il vous faut un perforateur, un laser, une baramine, une solution de boulonnage, un vibreur, une règle, un pulvérisateur. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Les poutrelles et les entre-vous, également appelés ourdi, des cales en bois, du contre-plaqué, des armatures, du produit de cure, du mortier et du béton. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, les chaussures et les bottes de sécurité. La mise en œuvre d'un plancher vous amène à travailler en hauteur. Veillez à positionner l'ensemble des accessoires de protection collective sur vos ouvrages. Première étape, la préparation. Commencez par vérifier la hauteur des arases des murs. Pour cela, servez-vous du trait de niveau. Si la rase est trop haute, rectifiez. Contrôlez également la largeur de l'appui permettant de recevoir les éléments préfabriqués. Elle dépend du type de mur et doit répondre aux prescriptions du fabricant. Deuxième étape, montage de l'étainement pour coffrage de rive. Si votre chantier le nécessite, commencez par installer des plattelages pour coffrage de rive. Mettez en place les étainements stabilisés sous forme de tours ou de cadretés. Positionnez les pieds sur des cales reposant sur un sol stable, puis fixez-les. Pensez à bien régler leurs niveaux. Installez maintenant des poutrelles sur des fourches. Puis réglez une pige de repère à la côte de la face inférieure du plattelage. Pour cela, servez-vous du trait de niveau et du laser. Votre pige vous servira à régler précisément la hauteur de l'ensemble des poutrelles. Positionnez et fixez à présent le plattelage. Il ne vous reste plus qu'à installer les garde-corps périphériques pour assurer votre sécurité. Vos plateformes sont prêtes. Troisième étape, la pose des lisses de rive. Dans le cas où votre appui est inférieur aux prescriptions du fabricant, fixez des lisses de rive sur chaque mur porteur. Positionnez des poutrelles le long des murs sur des étais disposés tous les 1,50 m. Réalisez un boulonnage tous les 2 m pour assurer leur stabilité. Puis réglez leur hauteur à l'aide de la pige et du laser sur le niveau bas du plancher. Vous pouvez adapter cette technique en utilisant directement les trous de tige de vos murs. Quatrième étape, pose des poutrelles. Préparez une poutrelle après avoir vérifié sa référence. Mettez-la en position initiale selon le plan. Répartissez bien l'appui entre les deux murs. Positionnez ensuite un entre-vous de rive de chaque côté. Il vous servira de repère pour la mise en place de la poutrelle suivante. Recommencez cette opération sur toute la surface du plancher. Aidez-vous d'une barre à mine pour ajuster la position des différents éléments. En raison d'un cintrage naturel des poutrelles, nous vous conseillons de les poser avec l'étiquette toujours du même côté. Cela facilitera la pose des entre-vous. Cinquième étape, l'étaiement. Conformément au plan de pose du fabricant, installez votre étaiement. Vérifiez la stabilité. Puis remontez l'hélice en butée contre les poutrelles. Ajoutez l'étaiement secondaire sous les poutrelles en respectant la charge à reprendre. Référez-vous aux abacs des fabricants d'étaie et de poutrelles. Sixième étape, la pose des entre-vous. Vous pouvez maintenant disposer les entre-vous entre les poutrelles sur toute la largeur du plancher. Répartissez-les pour couvrir la surface. Attention, les entre-vous sont des éléments fragiles. Privilégiez l'utilisation de planches pour répartir votre poids. Septième étape, finition du coffrage. Préparez un mortier pour boucher les jours entre les entre-vous et les murs. Si votre ouvrage le nécessite, mettez en place un coffrage en périphérie du plancher sur les plateformes. Réglez-le, puis renforcez-le à l'aide de jambes de force. Selon le plan, coffrez les réservations. Pensez à leur donner du fruit pour en faciliter le décoffrage. Huitième étape, le ferraillage. Après avoir réalisé la coordination avec l'électricien et le plombier du chantier pour la mise en place des incorporations, vous pouvez réaliser le ferraillage du plancher selon le plan de pose. Ligaturez au fur et à mesure l'ensemble des armatures pour éviter leur déplacement pendant le coulage. Votre ferraillage est prêt. Neuvième étape, le coulage. Après avoir vérifié la conformité du béton, vous pouvez maintenant couler. Humidifiez le support, puis répartissez le béton sur l'ensemble de la surface du plancher. Vibrez-le au vibreur. Ne restez pas trop longtemps au même endroit. Déplacez lentement l'aiguille, mais ne l'utilisez pas pour égaliser le béton. Réglez le niveau au laser, puis réalisez le niveau de finition selon les dispositions du marché. Attention, veillez à bien nettoyer les traces de béton en sous-face du plancher tant qu'il est frais. Pour éviter une dessiccation trop rapide du béton, nous vous conseillons de pulvériser un produit de cure sur la surface. Et voilà, c'est à vous de jouer.